Dans la prise en charge des malades souffrant d'Alzheimer, l'absence d'un plan national de lutte plombe les actions sur le terrain. Il faut donc vraiment que le niveau national s'engage pour produire un plan. Ce plan existe dans les pays développés depuis fort longtemps et notre pays aussi doit travailler pour mettre cela à disposition afin que nous prévenions la suivvenue de cette maladie. Autre obstacle, l'ignorance du public concernant cette pathologie qui fait des ravages. D'après les médecins, certains patients d'Alzheimer présentent des comportements étranges comme des sautes d'humeur, une errance ou encore des violences inexplicables. On se retrouve dans des situations parfois dramatiques où il y a des personnes âgées qui sont retrouvées molestées parce qu'on va les têter de sorciers alors que ce sont des personnes qui sont totalement perdues, larguées, qui ne connaissent même plus leur identité. Qui oublie même à un moment donné les noms de ces enfants ? Qui oublie ces biens ? Vous avez écouté les témoignages tout à l'heure. Des personnes atteintes qui ont vendu leurs biens très facilement. À ce jour, très peu d'études sont réalisées sur la prévalence de la maladie d'Alzheimer au Cameroun. Mais dans des services de neurologie, à l'instar de l'hôpital général de Douala, parmi les cas de démence notifiés, 44% souffrent de démence neurodégénérative. Le fait d'avoir dans la famille quelqu'un qui a déjà eu une maladie d'Alzheimer, le fait d'avoir un âge avancé à plus de 70 ans. Bien plus, l'enquête révèle que 35% des malades exposés aux facteurs cardiovasculaires ont un risque élevé de développer des démences vasculaires. L'hypertension, le diabète, le tabac, le mauvais cholestérol, ce sont ces différents éléments-là généralement qui entraînent des problèmes au niveau du cœur, au niveau des vaisseaux. Face aux effets ravageurs de la maladie et le coût financier qui pèse sur les familles, des médecins appellent à un meilleur accompagnement des patients. Et cet accompagnement passe surtout par la formation des aidants, parce que les aidants sont les personnes qui sont aux côtés des malades, qui s'occupent d'eux, parce que les malades perdent leur autonomie. La célébration cette année de la Journée internationale de l'Alzheimer est l'occasion de faire le point sur la maladie et d'outiller les familles des victimes pour un meilleur accompagnement de leurs proches malades. Sous-titrage Société Radio-Canada